Cette vidéo est la dernière, résumant mes notes du livre, paru sous le titre original Great, en français, l'art de l'agnac, la puissance de la passion et de la persévérance de Angela Ducourth. La vidéo est une somme succincte de nombreuses années de recherche en science, répondant en bref aux questions suivantes. Comment inculquer aux enfants dans le bas âge un caractère persévérant? Comment les aider et les accompagner dans le processus de développement de leurs patients? Oui, développement, car si vous avez suivi la vidéo précédente, vous savez dès lors qu'on ne trouve pas sa passion, mais qu'on la développe. Et par ailleurs, un autre livre sur lequel je suis tombé environ un an après la lecture de Great a changé encore plus complètement ma vision de la passion. Le titre, Tellement bon qu'ils ne peuvent vous ignorer, The Call New Part. Vous pourriez le lire pour en savoir plus. A la fin, la vidéo montrera un exemple de comment les décennies de recherche en psychologie de Angela Ducourth se transposent dans sa vie de famille. L'exemple en question, elle, son mari et ses filles l'ont désignée comme la règle de la chose dure. Parcourons alors ensemble la dernière partie du livre de Angela. En matière de parentalité, deux extrêmes apparaissent pour deux façons d'élever les enfants. Certains parents sont trop exigeants et ne soutiennent pas du tout leurs enfants. Et d'autres les soutiennent trop et n'en demandent pas assez, ne sont pas assez exigeants. Les parents trop exigeants qui soutiennent très peu ou presque par leurs enfants tendent à être autoritaires. Ils exigent beaucoup de leurs enfants et les dirigent par la peur. Les parents peu exigeants mais soutenant trop leurs enfants sont ceux qui sont trop permissifs et qui sapent les talents de leurs enfants car ils n'exigent pas d'un niveau élevé de discipline et de travail de leurs talents. Le pire, c'est qu'il existe des parents qui ne soutiennent pas leurs enfants et qui plus est n'exigent rien d'eux. Les enfants sont laissés à eux-mêmes sans aucune orientation et ils finissent la majeure partie du temps comme des problèmes pour la société. Les bons parents sont ceux qui soutiennent et exigent de leurs enfants. Ils ont le temps de les écouter pour des questions relatives à tous les aspects de leur vie, d'encourager leur indépendance, les encourager à cultiver la niac, à reconnaître leurs efforts après leur succès et à trouver avec eux comment s'améliorer pour de meilleurs résultats. Beaucoup soutenir ces enfants et exiger beaucoup d'eux. Cela suppose évidemment que les parents eux-mêmes aient la même attitude face à la vie, qu'ils placent la barre très haute pour eux-mêmes. Ils doivent refléter dans leur attitude tout ce qu'ils veulent communiquer à leurs enfants. En ce sens, James Baldwin dit « Les enfants n'ont jamais été très bons pour écouter leurs aînés, mais ils n'ont jamais manqué de les imiter. » Les parents et les éducateurs doivent donc faire attention aux divergences entre leurs paroles et leurs actes. Et dans le cas où ils se plantent, parce que cela arrivera forcément, ils doivent reconnaître cette divergence est donc leur faute, cette attitude faisant partie de l'éducation par l'exemple. Ainsi, le premier élément, c'est exiger beaucoup des enfants et beaucoup les soutenir. Deuxième élément, les activités extrascolaires. La participation des enfants aux activités extrascolaires a été prouvée par la science comme ayant un impact positif sur le caractère des enfants. Des recherches ont en effet montré que les activités extrascolaires qui demandent beaucoup d'efforts sont pratiquées par des personnes plus persévérantes. Il faut croire que les activités extrascolaires demandant de la pratique et de l'effort constant non seulement attirent ceux qui ont le caractère persévérant, mais contribuent à faire s'accentuer ce caractère dans les personnes qui les font. Considérez cette expérience par exemple. Dans une enquête, on a demandé aux adolescents comment ils se sentaient lorsqu'ils étaient à l'école en train de faire des activités extrascolaires ou avec leurs amis. La plupart d'entre eux ont trouvé que l'école était exigeante et pas vraiment amusante et que rester avec leurs amis était juste amusant, pas exigeant. Cependant, ils ont jugé pour la plupart que leurs activités extrascolaires étaient à la fois exigeantes et amusantes. Que ce soit un club de langue, de tennis, de piano, de musique, d'échec, de basketball, de danse, de karaté, d'athlétisme, inscrire les enfants en accord avec leurs tendances naturelles peut booster leur développement. Cependant, il y a une condition. La durée. Les recherches scientifiques ont prouvé que la durée pendant laquelle les enfants font l'activité extrascolaire est tout aussi déterminante dans l'acquisition de cette attitude de « jamais abandonner » et influe également positivement sur la qualité de leurs décisions futures. Il ne s'agit donc pas seulement d'inscrire un enfant à une activité extrascolaire. Il s'agit de rester suffisamment longtemps pour faire des progrès. Et des études scientifiques montrent que le fait de pratiquer une activité extrascolaire pendant plus d'un an est corrélé à la façon dont les enfants s'en sortent plus tard au lycée ou à l'université. La deuxième suggestion donc, c'est de faire pratiquer une activité extrascolaire aux enfants pendant une durée minimum de deux ans. La raison, elle est simple. C'est parce que la résilience acquise au fil de la pratique dans un domaine spécifique est transférable dans un autre domaine. Je veux bien me répéter, la résilience acquise au fil de la pratique dans un domaine spécifique est transférable dans un autre domaine. Troisième suggestion, développer ce que l'anglais désigne par le « growth mindset ». Le « growth mindset » c'est la conviction selon laquelle toutes les facultés comme l'intelligence, les forces du caractère peuvent toujours être améliorées et développées. Pour développer l'agnac dès le plus jeune âge, les enfants doivent avoir le sentiment que leurs capacités ne sont pas fixées ou pré-câblées dès la naissance. Ils doivent être convaincus qu'être très bon dans le domaine dépend davantage de l'effort que de l'intelligence naturelle qui elle-même évolue lorsque nous apprenons de nouvelles choses ou que nous pratiquons quelque chose de nouveau, quelque chose de dur, de difficile, d'éprouvant aussi bien mentalement que physiquement. En d'autres termes, il est possible de devenir plus intelligent, plus compétent, plus performant à condition de se être toujours dans la constance aux choses qui étirent nos capacités à l'extrême. Cela leur permettra de gagner en indépendance car ils commenceront à assumer la responsabilité de ce qui se présente dans leur vie. L'exemple de la famille d'Angela Angela et son mari avec leurs deux filles ont conçu ce qu'ils ont appelé la règle de la chose dure. Que ce soit les parents ou les enfants, ils la respectent tous. Et cette règle comporte trois règles internes. La première est que chacun doit choisir une chose difficile à faire. Les deux parents et tous les enfants choisissent une chose difficile qui nécessite une certaine discipline de la pratique sur une bonne période. La deuxième règle est que personne n'a le droit d'abandonner sauf si une faim naturelle arrive. En d'autres termes, personne n'a le droit d'abandonner lorsque les choses tournent mal ou lorsque ce qu'il ressent est différent de ses attentes initiales. Personne n'a le droit de rater ses séances d'entraînement ou de pratique lorsqu'elle ne se sent pas d'humeur ou a peut-être plus de travail que d'habitude. La faim naturelle doit forcément arriver. Il faut rester jusqu'à la faim. La dernière règle est que chacun choisit lui-même son activité en accord avec cette tendance naturelle et selon les caractéristiques que l'activité doit avoir. La première étant qu'elle doit demander de l'effort et de la pratique constante. Cette règle de la chose dure peut être adaptée et implémentée pour disposer les enfants à acquérir cette capacité cruciale de la persistance et de la constance dans le temps. Calvin College le dit si bien. Rien dans le monde ne peut prendre la place de la persistance. Le talent ne le peut. Il n'y a rien de plus courant que du talent non fructifié. L'éducation seule ne le peut. Le monde est rempli de personnes éduquées qui sont des échecs. Seule la persistance est omnipotente. Le monde est rempli de personnes éduquées qui sont des échecs.